Voilà ce qu'a joliment dit Padelépiou un beau jour. Je voudrais avoir une voix assez forte pour inviter les pécheurs du monde entier à aimer la Vierge Marie. Mais puisque ce n'est pas en mon pouvoir, j'ai prié mon ange gardien d'accomplir pour moi cet office. Gageons que son ange gardien s'est chargé de cette mission de façon exemplaire, vu l'intimité qu'il y avait entre les deux. Je vous propose donc aujourd'hui d'écouter un motif de plus d'aimer notre bonne Vierge dans le sillage du Padelépiou. Chers amis fidèles de Padelépiou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padelépiou. Aujourd'hui, Padelépiou le savait, notre mère du ciel est l'arche de la nouvelle alliance. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, laissez-moi vous dire qu'elle se consacre à raconter les anecdotes pittoresques d'un paysan devenu moine, capucin, qui a gardé ses manières bourrues mais est devenu un des plus grands saints du XXe siècle. Saint Piu de Pietrelcine, canonisé par l'Église en 2002. L'objectif ici est de diffuser dans les foyers sa présence consolatrice car il a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Comment ? Par sa prière, sa souffrance acceptée, ses conseils aux millions de personnes venues le consulter depuis les quatre coins du monde, mais aussi par ses dons extraordinaires. Par exemple, on lui demandait de prier à sa prière « Dieu multipliait les miracles et les guérisons de malades », tout simplement. Je vous invite donc à vous abonner au moyen du bouton prévu à cet effet dans la description, ici en bas. Cliquez dessus, c'est gratuit, puis activez deux fois la clochette et vous serez informé des anecdotes de la vie du Padelépiou, racontées trois fois par semaine ici. J'en profite pour vous offrir de commander sa photographie diffusée gratuitement ici et franco-de-port. Veuillez, pour cela, téléphoner au 0805 36 08 47, appel gratuit depuis la métropole en France, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada 1 844 398 88 67. Jésus désire expressément la dévotion à sa bienheureuse mère. Il a décidé de venir au monde à travers Marie, de même, il a choisi que nous allions à lui à travers elle. Parce que l'âme de Notre-Dame magnifie celle du Seigneur, comme vous le savez, et comme l'enseigne l'Écriture, Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit tressaille d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses. » Évidemment, pour cela, elle a été inspirée. Pour dire cela, elle était aussi inspirée par Dieu. L'Écriture contient une claire prophétie sur la dévotion que toutes les générations de chrétiens catholiques allaient rendre à la mère de Dieu. La similitude des mots employés est frappante. Voyez, par exemple, le « Je vous salue, Marie », « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie, c'est-à-dire bienheureuse, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, c'est-à-dire bienheureux. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. » Le reste, pauvres pécheurs, etc., ça a été rajouté après. Mais regardez que la Sainte Écriture renvoie prophétiquement à la Vierge Marie l'Arche de la Nouvelle Alliance. Prenons l'Arche de l'Ancienne Alliance. Ce que les Juifs avaient de plus précieux, c'était l'Arche, c'est-à-dire un coffre en bois précieux, fait d'une certaine manière, mais ce qu'il y avait de plus précieux, recouvert dedans et dehors d'or pur. Ce coffre contenait le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse sur le mont Sinaï, les dix commandements, la manne que les Juifs, dans leur exode de quarante ans dans le désert du Sinaï, recevaient de Dieu pour se nourrir et ne pas mourir et de faim, et qu'ils pourrissaient et Dieu leur avait demandé de ne pas les garder. Eh bien, là, ils en ont gardé une pour l'Arche, ça se comprend, mais ce qu'ils gardaient contrairement aux ordres de Dieu, ça pourrissait. Et troisièmement, dans l'Arche, il y avait le bâton d'Aaron qui représentait la puissance invincible de Dieu. Et c'était en même temps le symbole du grand prêtre. Donc, Aaron, vous le savez, était le frère de Moïse. Comme il est dit dans le livre de l'Exode, la présence de Dieu, la nuée de sa gloire, demeurait planée au-dessus de l'Arche. L'Arche possédait ainsi des pouvoirs mystérieux contre les ennemis de Dieu. Dans la Bible, quand on la lit, on se rend compte que des ennemis volent l'Arche, les Philistins, prennent l'Arche pendant six mois ou sept mois, et il ne leur est arrivé que des catastrophes. Dans le livre de l'Exode, l'Ancien Testament utilise l'expression « couvrir du nombre » pour décrire la façon dont le nuage est la gloire de Dieu, ou sa présence visible, qui couvre du nombre le Temple et l'Arche de l'Ancienne Alliance. Dans l'Évangile selon saint Luc, que trouve-t-on ? Eh bien, exactement le même mot utilisé pour décrire le Saint-Esprit couvrant Marie de son ombre. Elle, l'Arche de la Nouvelle Alliance, le Temple vivant du vrai nom de Dieu, Jésus-Christ. Lors de l'apparition de saint Gabriel, archange, la Vierge l'interroge sur la façon dont ce qu'il lui a annoncé pourrait se faire. En effet, elle avait fait à Dieu son vœu de virginité. Donc, elle ne pouvait pas, selon sa logique, bien entendu, porter un enfant. L'ange lui répond « Le Saint-Esprit surviendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. » Or, elle connaissait l'Ancien Testament et l'ombre, elle savait ce que ça voulait dire. C'était le Saint-Esprit qui planait sur l'Arche. Dans l'Évangile, selon saint Luc, la Vierge Marie est clairement identifiée comme la nouvelle et parfaite Arche d'Alliance, le tabernacle vivant de la Divine Présence qui est Jésus-Christ. Alors, admirez le parallèle absolument incroyable que l'Écriture nous offre entre ce qui est arrivé à l'Arche de l'Ancienne Alliance, dans le deuxième livre de Samuel, et ce qui est arrivé à l'Arche de la Nouvelle Alliance, la Bienheureuse Vierge Marie. Dans l'Évangile, selon saint Luc. C'est extraordinaire. Au deuxième livre de Samuel, en effet, il est dit la chose suivante. « Alors, David eut une grande crainte du Seigneur en ce jour-là, et il dit, « Comment l'Arche du Seigneur viendra-t-elle chez moi ? » Et dans saint Luc, Élisabeth dit, « Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » Élisabeth dit à Marie la même chose que David lorsqu'il parla de l'Arche d'Alliance. Parce que Marie est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et ceci est confirmé, sans aucun doute possible, par le livre de Samuel, où l'on voit d'abord David dire, « Comment l'Arche du Seigneur viendra-t-elle chez moi ? » L'Arche resta chez Obédédon de Jette, de la ville de Jette, pendant trois mois, et le Seigneur le bénit avec toute sa maison. Et de la même façon, dans saint Luc, on lit que Marie, l'Arche de la Nouvelle Alliance, demeura avec Élisabeth environ trois mois et s'en retourna chez elle. Et remarquez aussi, lorsque l'Arche reste avec Obédédon, trois mois, le Seigneur bénit sa maison. Et pendant les trois mois que Marie, l'Arche de la Nouvelle Alliance, reste avec saint Élisabeth, le Seigneur bénit sa maison de saint Élisabeth par un enfant, saint Jean-Baptiste, comme on le lit au verset suivant de saint Luc. Alors, revenons au livre de Samuel. « David dansa et sauta devant l'Arche lorsqu'elle fut en sa présence. » Et dans saint Luc, on lit que l'enfant, dans le ventre d'Élisabeth, danse devant Marie, l'Arche de la Nouvelle Alliance. Il tressaille dans le sein de saint Élisabeth. Et maintenant, voyons l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse aussi, on voit la Vierge Marie identifiée à l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je vous mets les références de tous ces textes en description. « Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'Arche de son Alliance fut vue dans son temple. Et il se fit des éclairs, et des voix, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. » Quand la Bible a été écrite, elle ne comprenait pas l'indication de chapitres ni de versets. Donc la division de la Bible en chapitres et en versets n'a eu lieu qu'au XIIe siècle, postérieurement. L'auteur de l'Apocalypse, l'Apôtre Saint Jean, a donc écrit ce livre de façon continue. Et les mots qui achèvent le chapitre XI, par exemple, s'enchaînent directement avec ceux du début du chapitre XII, sans rupture de continuité. Cela veut dire que l'apparition de l'Arche à la fin du chapitre XI, « Le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'Arche de son Alliance apparut dans son sanctuaire » est expliquée immédiatement après par la vision suivante. « Puis il apparut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » Une fois de plus, voilà la désignation comme Arche de la Nouvelle Alliance, la femme revêtue du soleil, qui porta la personne divine dans ses entrailles, c'est-à-dire la Vierge Marie. Donc Dieu utilise des préfigures et des présages à travers l'Écriture. L'Ancien Testament est une figure, une préfigure d'événements véridiques dans l'histoire du peuple de Dieu et des prophéties qui s'accomplissent, qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. La nécessité de faire passer le peuple de Dieu à travers la mer rouge, par exemple, est une figure de la nécessité d'être sauvée à travers le baptême de l'eau. L'agneau pascal est une figure de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La manne miraculeuse dans le désert, mentionnée dans le livre de l'Exode, est une préfigure de l'Eucharistie. L'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament est clairement une figure de Notre-Dame. L'accomplissement dans le Nouveau Testament est toujours revêtu d'une portée plus grande que sa préfigure dans l'Ancien Testament. Notre-Dame, comme tabernacle vivant de la présence de Dieu, est plus élevée que l'Arche d'Alliance de l'Ancien Testament, bien sûr. Parce que l'Arche de l'Ancien Testament renfermait les paroles de Dieu, les tables de la loi. Mais l'Arche du Nouveau Testament abritait le Verbe de Dieu incarné. Moïse plaça la manne du désert dans l'Arche de l'Ancien Testament. Mais Marie contenait le vrai pain vivant venu du paradis, Jésus-Christ. Moïse plaça également le bâton d'Aaron dans l'Arche, ce bâton qui finit par bourgeonner, qui a fleuri et donné des fruits, pour donner raison au vrai grand-prêtre, alors que Marie abritait le vrai et éternel grand-prêtre Jésus-Christ. L'Arche de l'Ancien Testament était incrustée de l'or le plus pur. C'est ce qui est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 25, verset 11. Avec aucune faille dans son alliage. Aucune faille dans son alliage. Vous imaginez la richesse de la chose. Mais l'Arche de la Nouvelle Alliance est la plus haute personne humaine à avoir jamais vécu. sans trace de péché originel, sans trace de péché actuel, remplie d'une surabondance de grâces de Dieu. Puisque vous savez, Marie comblée de grâces, Marie pleine de grâces, comme dit saint Luc. Et puis, vous avez une autre comparaison, une autre préfigure. Osa est tombée raide mort après avoir touché l'Arche de l'Ancienne Alliance. On n'avait pas le droit de toucher l'Arche de l'Ancienne Alliance. Et Marie, femme toujours vierge, a été préservée par Dieu pour une mission spéciale. Puisque l'accomplissement du Nouveau Testament est toujours plus grand que sa préfigure dans l'Ancien. Le pouvoir de l'Arche de la Nouvelle Alliance, Marie, sur les ennemis de Dieu, est encore plus grand que celui de l'Arche de l'Ancienne Alliance sur ses ennemis. On comprend que la Sainte Vierge soit appelée, dès lors, dans l'office que les moines chantent, « Assies ordinat », forte comme une assies ordinat, c'est-à-dire une armée rangée en ordre de bataille. Qui s'accrochera à Marie ne peut pas craindre ses ennemis. Alors, je vous livre un commentaire du Pas d'Anépiou sur l'immense mérite de Notre-Dame. Parce que les deux choses sont liées, évidemment. « Il me semble maintenant, » dit le Pas d'Anépiou, « il me semble maintenant comprendre qu'elle fut le martyr de notre mère très aimée, ce qui jusqu'alors ne m'avait pas été possible. » Oh, si les hommes pouvaient comprendre ce martyr ! Qui pourrait souffrir davantage que notre chère co-rédemptrice ? Qui lui refuserait le beau titre de reine des martyrs ? Le Pas d'Anépiou considérait avec tant et tant de catholiques au long de l'histoire que notre bienheureuse Vierge est co-rédemptrice du genre humain. Parce qu'elle a participé au rachat du péché originel, a posteriori, bien sûr, et au rachat des péchés actuels. D'abord par sa fidélité et ses mérites et d'un autre côté par ses souffrances incommensurables. Rappelez-vous, un glaive te transpercera le cœur lui avait dit le vieillard Siméon lors de la présentation de Jésus au Temple. Dernière exhortation du Pas d'Anépiou. Efforçons-nous, comme de nombreuses âmes élus, de nous tenir toujours derrière cette bienheureuse mer, de cheminer toujours près d'elle, car il n'y a pas d'autre route qui conduise à la vie que celle montrée par notre mer. Ne refusons pas cette route, nous qui voulons arriver au terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, de la commenter, de la partager. Quand vous la partagez, vous et votre ami qui la reçoit, êtes inclus dans les intentions de la messe célébrées pour notre chaîne le vendredi d'après votre partage. Je vous souhaite une excellente journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada